Ce soir, en votre présence, et à la suite d'une délibération fructueuse, nous allons remettre un prix de littérature politique. Il ne serait qu'un prix littéraire parmi d'autres, sans doute si la sélection des ouvrages, la motivation du jury et le travail de l'association lui-même ne répondaient pas à une spécificité remarquable. Parce qu'il s'agit d'entretenir vivace une pensée, de transmettre un flambeau et une vision particulière du monde politique, certains pourraient prétendre qu'en ce qui me concerne, il ne s'agit que d'un héritage, mais pour nous tous, réunis ce soir, attentifs à la société, nous savons qu'il s'agit de perpétuer l'esprit foriste et de rendre hommage à sa manière au président du conseil, à l'homme aux douze ministères, à l'académicien, et j'aime à le rappeler aussi à mon grand-père. Alors, devant vous, je tiens à revenir, en quelques mots, sur ce nouveau contrat social, si chère Edgar, ce mouvement pensé porteur d'un idéal, qui trouva son inspiration dans le livre qu'il a choisi d'intituler « L'âme du combat pour un nouveau contrat social », posant les fondations d'un concept qui ambitionne de dépasser les préjugés par la force de la réflexion constructive et des débats d'idées. Ce combat des défenseurs d'idées, les hommes et les femmes que vous êtes le connaissez, tout comme les écrivains présents ce soir, qui ont conscience que la plume peut être une épée. Vous le savez aussi, le nouveau contrat social a suscité un intérêt important dans ses débuts, il y a quarante ans, parmi les personnalités les plus respectées de la politique. Aujourd'hui, la vogue des clubs de réflexion est là pour affirmer le modernisme inaltérable de ce scénacle foriste qui vit germer les idées les plus novatrices. Il est vrai que ces termes de « nouveau contrat social » ont beaucoup été repris au risque d'être galvaudés, alors que leur signification profonde revêt une importance fondamentale en cette période tendue où la réflexion la plus noble doit déjouer des tournures standardisées, je dirais presque formatées, au sein de coteries repliées sur leur position. Mais c'est avec force et conviction que je vous affirme qu'une nouvelle fois, pour le prix de littérature politique Edgar Ford, les livres que notre jury a eu la tâche de départager constituent l'héritage direct de cette forme de pensée. Les auteurs sélectionnés pour l'édition du prix 2011 sont indéniablement les légataires des hommes de bonne volonté qui, aux côtés d'Edgar Ford, ont œuvré à repenser un monde plus juste en se fondant sur la formule des majorités d'idées pour écarter les cloisons rigides des formations politiques et laisser entrevoir d'autres perceptions, d'autres propositions. Ces ouvrages, chacun à leur façon, nous livrent des clés pour y parvenir. Je sais que ce soir, l'auditoire que vous représentez saura prendre part à l'esprit d'Etat qui a niveau « nouveau contrat social », ce pacte qui lie le citoyen à l'Etat, car vous, auteurs et membres du jury, en assurez la continuité et êtes à même de transmettre ce flambeau que j'évoquais précédemment, il plaçait entre de bonnes mains. Enfin, dans ce lieu où nous avons la chance d'être réunis, j'insisterai encore sur la nécessité de maintenir cette même ambition et sans abuser de votre bienveillance, je souhaiterai vous dire à nouveau combien j'ai à cœur de rendre à César ce qu'Edgar avait emprunté à Rousseau, la suprématie de l'homme pensant et de ses actions concrètes sur les appareils et les idéologies. Aussi, l'ouvrage que nous nous apprêtons à récompenser sera le reflet le plus vrai de cette exigence, destinée à améliorer les rapports entre le citoyen et l'Etat, entre l'homme et le système, au-delà des clivages politiques. Avant de décerner ce prix, je tiens à remercier mon ami Jean-Philippe Morel, Steve Sprimon pour leur aide et leur pugnacité à toute épreuve, je souhaite rendre hommage à nos partenaires et amis, Eric Citruc pour Bel Air, Lionel Robinet pour Stand Up, à Briplus, à l'aide de Mme le député Chantal Brunel, à Pascal Collat pour le buffet que vous allez avoir la chance de déguster, merci à nos amis sénateurs qui nous reçoivent, à Pierre Delune, mon complice, Jean-Pierre Ferré, François Castello, l'œil du maître, merci également à Eric Trublet, Sandra Boucrate, Justine Vidal, à Francis Baillicochet, Philippe et Jean Bertrand, Frédéric Fontaine pour leur soutien, à Audrey, mon épouse. Je vous remercie. Applaudissements